Alors parmi toutes les présentations et explications des projets que je vous ai exposé jusqu'à présent, il y en a un qui me tient personnellement à cœur. Tourné il y a presque dix ans maintenant, mon premier téléfilm France 3 avec un workflow de post-prod très original. Allez, viens là, va. Qu'est-ce que je te sers ? Comme toi Alexandre. Allez, un bon verre de rouge. Et toi, et Zilda, qu'est-ce que tu veux ? Un jus d'orange. Un jus d'orange ? Allez, on va te le faire le petit jus d'orange. Tiens, tu l'as bien mérité. Midi et Soir est un téléfilm France 3, un unitaire tourné fin 2010 sur Bordeaux avec 22 jours de tournage. Ce projet est réalisé par un réalisateur que j'aime beaucoup, Laurent Firod. La production est partagée entre une prod privée sur Paris et une coprod France 3 Région Aquitaine qui assurait principalement les équipes techniques, la lumière, la machinerie, sauf le matériel caméra qui était pris chez Panavision Paris. Alors en plus de tout ça, j'avais la chance d'avoir un cadreur sur ce projet qui aujourd'hui devient un réel luxe quand on tourne en monocaméra pour de la fiction. Alors bien sûr, en 2010, on est très 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 loin de la LED. On travaille avec du HMI, avec du bon balas selfie au lieu d'électronique. Donc là, il faut faire attention au respect de l'obturateur avec la cadence d'image. 1,5ème pour 25 images par seconde. Donc comme je disais, pas d'éclairage à LED. Les minettes sont encore de simples Kino Single en 0,40 ou 0,60. Le choix des projecteurs en général se porte sur du Kino Flow 4 tubes, 2 tubes, alors en 0,60, en 120, du Joker K5600, en 200, 400, 800 watts, du Fresnel 500 ou du 1 kg, 2 kg en tungsten. Et aussi un projecteur que j'aime beaucoup qui s'appelle le PAR64 avec une lampe satinée. En réflexion sur du dépront, c'est top. Alors qu'est-ce que c'est que le dépront ? Ce sont des feuilles de polystyrène, des petites feuilles qui font 3 mm d'épaisseur qu'on utilise généralement pour faire de l'isolation dans les maisons. C'est très léger, donc on peut les coller partout, les gaffer partout, sur le mur, sur le plafond, dans les coins, etc. Et on fait réfléchir le PAR dessus, ce qui produit une lumière très douce et puissante. Mais alors en revanche, c'est incontrôlable. On est obligé de mettre des drapeaux un peu partout si on veut vraiment contrôler le flux. Alors maintenant, on va parler caméra et c'est là que ça devient très intéressant. Alors en 2010, on est sur la grande bataille Alexa vs Red. Cette dernière a pointé son nez il y a à peine un ou deux ans sur les tournages en France. Et c'est un véritable fiasco en post-production. Excepté Assimilat Scratch qui peut travailler avec les rushs natifs, aucun autre logiciel peut le faire. Mais comme je l'avais déjà testé sur un long métrage avec le même réalisateur un an ou deux avant, je n'étais pas effrayé de retenter l'expérience sur un projet un peu plus conséquent comme un téléfilm. Alors en Alexa, on est sur un format classique. On est à l'époque sur une résolution HD 1920x1080 avec un codec ultra simple d'utilisation, l'Apple ProRes 422 HQ. Et puis son gamma LogC qui est vraiment très efficace et qui donne une belle dynamique. Bref, la caméra idéale est prise de tous dans ce genre de format téléfilm. Alors il ne faut pas oublier non plus que quelques temps avant, on travaillait encore avec des caméras de type ENG, deux tiers de pouces, des optiques CineStyle, bref la profondeur de champs deux tiers de pouces. Tu ne pourrais pas le dire à l'amant ? Quoi ? C'est ce que tu viens de dire ? Ah bah non, ouais. Mais j'ai choisi tout de même la Red One MX. Car curieux est surtout mon côté geek d'utiliser une caméra que personne ne voulait utiliser. Et surtout une caméra très très critiquée à l'époque pour son rendu et ses carnations. Parce qu'il ne faut pas oublier que le capteur M comme Mysterium qui était avant, juste avant le MX, était un véritable désastre. Un côté avantage, attention, c'est que ma fille travaille dans une banque. Ça c'est un avantage. Parce que là je veux te dire, Chloé elle va nous faire un dossier à la banque, un dossier de crédit. Ça le crédit, bon de ce côté là, on est tranquille. En termes de setting, je l'ai utilisé en 4K HD, 3840 par 2160. J'ai utilisé un espace colorimétrique Red Color 2 à l'époque, et un Red Gamma 2 qui est en fait un peu l'équivalent du S-Log 2. C'est à dire, c'est pas du log mais c'est très doux. Et surtout en plus la version MX vient à peine d'arriver il y a encore quelques mois. Et ça a apporté une amélioration tant sur la dynamique que sur la sensibilité qui a été portée enfin à 800 ISO. Alors le Red Log Film, il est illigible sur ce capteur à l'époque, le MX, mais il n'est pas encore bien utilisé. Il vient à peine d'arriver. Et moi-même je n'étais pas encore prêt à travailler sur un log sur ce genre de projet. Non pas que j'étais un peu effrayé, mais le fait de l'idée de développer deux gammas différents d'un même fichier R3D, un pour les proxys et pour les copies de travail, et un autre pour l'étalonnage, j'étais pas prêt quoi. Et le Red Gamma 2 était un très bon gamma, il était doux, il était un peu passe-partout, il était vraiment un peu comme un Cinelike Day sur Panasonic. Oui, ah, Chloé, ma plus, merci de m'appeler. Dis-donc, il faudrait que tu me montes un crédit à la banque, mais alors vraiment d'urgence, super rapide, ok ? Papa, j'ai démissionné, je travaille plus à la banque. Alors en ce qui concerne les optiques, je suis parti sur une série Master Prime Zeiss, sûrement les optiques les plus sharp du marché, et puis un bon zoom 24-290 optimo ingénieux pour les longues focales en extérieur. Alors c'est vraiment un super gros bousin le truc. Le choix des Master Prime se porte sur le fait que je voulais des optiques très 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 piquées, pour l'utilisation sans modération des filtres diffusion. Avec les hautes lumières, comme ça je pouvais jouer facilement avec les entrées de jour, etc. Non, 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 ben si la sain la chmiche, toi ? Moi cousin, moi prale, Milan. À Milan ? Non, Milan, moi prale, travail, France, deux ans, taxi, casque-y-boule, casque-y-boule, maripé, casque-y-boule, maripé, maripé, maripé. Et tching, allez, épanlène. Qu'est-ce qu'il dit là ? Il dit un cousin à lui, il a voulu faire le taxi, comme toi. Sans licence, il s'est fait arrêter par la police, bagarrer, prison. Mais le matin, moi je ne vais tuer personne, moi, je veux dire, c'est autre chose. Moi c'est juste pour faire le taxi, quoi, tu sais. Oui, mais clandestin. Enfin justement, parlons filtres. Une série que j'aime beaucoup, ce sont la série Glimmer de chez Tiffen. Les principaux utilisés sur le tournage étaient 4 et 5 en graduation. Alors ce sont des filtres de la famille des diffusions. C'est une amélioration un peu des filtres promistes, que je n'aime pas trop parce qu'ils ont une fâcheuse tendance à remonter un peu trop le niveau des noirs et à faire une image un peu trop laiteuse, quoi. En plus, j'ai coupé ça avec un diffuseur interne à la caméra. C'est une trame, c'est un collant qu'on vient placer tout près du capteur. J'ai d'ailleurs fait une vidéo très intéressante à ce sujet, vous pouvez le voir dans les fiches. Alors, et parfois sur les très gros plans, sur les comédiens et comédiennes, j'utilisais un demi-soft FX. Ça permet en plus de radoucir encore vraiment sur les détails. Bref, c'est la fête à la diffusion, mais sans tout ça, le couple Red Master Prime, sans filtre, sans rien, c'est dégueulasse, c'est beaucoup trop sharp, quoi. Alors, rentre, Mirko, rentre. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Mirko. On a vu le restaurant fermé, qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que les flics, ils ont fermé le restaurant, voilà. La musique. Ouais, la musique. Alors, enfin, pour finir avec les histoires de filtres, j'ai utilisé une dernière série que j'utilise plus trop maintenant, c'est la fameuse série des 80. Alors, vous avez le 80A, B, C et D, ce sont des filtres un peu bleutés, qui sont l'équivalent de filtres CTB qu'on met sur les projecteurs, mais là, sur la caméra, et qui permettent de travailler en tungstène tout en restant sur la température natif du capteur, qui est de 5000 K sur la Red One MX. Et ça évite donc d'amplifier ou de remonter le canal du bleu, bien souvent responsable du bruit dans l'image. Alors, il faut rappeler que le capteur précédent, le M, il était dramatique quand on l'utilisait en 3200 Kelvin, par exemple. Il y avait une poussée de bruit, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Alors, heureusement, aujourd'hui, on ne les utilise plus trop, ces filtres, parce que le capteur, les problèmes ont été résolus de ce côté-là. Mais néanmoins, quand j'ai pas mal de lumière, pas mal de quantité de lumière en 3002, ça m'arrive parfois encore de les utiliser. Alors, maintenant, on va parler de la gestion des médias sur le tournage. Alors, le DB Red Code était de 42, c'est l'équivalent de 42 MHz par seconde. On tournait sur des cartes 16Go, un propriétaire de chez Red, et il y avait un genre de roulement comme ça, des cartes sur le tournage. La troisième assistante caméra déchargeait les rushs sur un Mac portable en utilisant R3D Data Manager. C'est un logiciel qui n'existe plus depuis. Il a été remplacé par Double Data, je vous mets le lien en description. C'est un logiciel qui est vachement pratique. Ça permet de faire des copies sécurisées et automatiques des rushs R3D, ou alors même aujourd'hui des rushs Alexa, sur deux disques ou plusieurs disques en même temps. Et surtout, il y a la vérification par un checksum qui permet d'assurer la bonne conformité des copies. On faisait à peu près entre 150 et 200 Go de rushs par jour. Donc il y avait un disque dur qui était pour le prestateur externe local qui s'occupait de créer les DNX HD pour le montage à vide. En gros, il faisait les proxys, et il faisait aussi ce qu'on appelle les délits. Ce sont des DVD, qu'on va donner un DVD, une journée de tournage de rush, et on va donner ça aux diffuseurs, et puis à certains membres de l'équipe, comme le réalisateur, la production, etc. Et il y avait un disque dur pour moi, où je m'étais installé dans la chambre d'hôtel, et une petite station iMac avec un logiciel Red CD. Ce qui me permettait d'avoir le privilège de visionner les rushs tous les soirs après la journée de tournage. Alors je parle de privilège, car cela me permet de réajuster le tir sur ma lumière, ou encore sur le niveau de diffusion des filtres à utiliser. Puis ensuite, j'utilise Red Ciné, où j'étalonnais mon image en réajustant les métadatas du R3D. Alors tant sur la colorimétrie que sur les contrastes. Puis j'exportais des captures JPEG, que je mettais sur un serveur sécurisé. Donc sur un téléfilm, ça représente environ 800 à 1000 captures JPEG, que je fais partager aux comédiens, à la réalisation, à la production, et même aux diffuseurs, pour donner mes premières intentions d'étalonnage, et puis aussi pour les faire valider. Mais le travail ne s'arrête pas là. Le plus passionnant, c'est ce qui va suivre. Alors à cette époque, quand on ajustait les métadonnées sur Red Ciné, ce dernier créait un petit fichier .RMD, qui venait se loger soit à côté des fichiers R3D concernés, soit tous réunis dans un dossier qu'on spécifiait. Alors ces fichiers R3D sont très légers en kilo-octets, et enregistrent toutes les modifications apportées en métadonnées, dont la colorimétrie, contraste, etc. Une fois mes intentions d'étalonnage données sur Red Ciné, de ma journée de tournage, j'envoyais par mail les fichiers R3D au prestataire, afin de les coller, et de faire remonter l'étalonnage sur la copie de travail et les DVD. Alors c'est pas tout, parce qu'une fois que le tournage était terminé, j'ai rendu le disque dur avec les 22 jours de tournage, et avec tous les fichiers R3D, qui permettaient donc de donner des intentions d'étalonnage sur les roches. Ensuite, l'étape d'étalonnage s'est faite quelques mois plus tard, à Lille, dans un centre France 3, où toutes les productions téléfilms documentaires sont étalonnées sur un Nucoda. C'est un genre de logiciel d'étalonnage, un peu l'équivalent à l'époque de DaVinci Resolve. Ce dernier a reconnu les fichiers R3D, et a pu remonter mon étalonnage. Alors autant vous dire que les 4 jours qui sont dédiés à l'étalonnage du téléfilm, c'est fait très rapidement. En une journée, on avait déjà fait la moitié du téléfilm. Et donc on avait tout le temps pour réajuster les plans entre eux, et puis faire les secondaires, c'est-à-dire les patates, rééclaircir certains endroits de l'image. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que si le Nucoda n'avait pas lu les fichiers R3D, par défaut, on avait les Gamma, Rec.709 et Red Color, qui étaient à l'époque les seatings par défaut de la caméra. Autant vous dire que ça aurait été dommage, parce qu'en même temps, ce n'est pas les meilleurs seatings. Il dit que c'est très, très bon. Il est énervé, qu'est-ce qu'il dit ? Non, non, il dit qu'il n'a jamais mangé ça, il veut savoir ce que c'est. C'est cassoulet, 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 cassoulet. Bravo Alexander ! Alors le Nucoda, lui, il fait la confo du projet en convertissant les rushs natifs en DPX. Il ne sait pas encore lire les fichiers R3D nativement. Et donc, à chaque réajustement de colorimétrie, il recopie les fichiers DPX. Alors évidemment, dix ans plus tard, ce workflow est totalement obsolète aujourd'hui, avec la post-production en log. Mais à l'époque, c'était une très bonne expérience et ça m'a permis vraiment de m'impliquer dans l'étalonnage. Alors ensuite, on va parler lumière, car il faut aussi parler lumière sur ce beau petit projet. Dans ce film, on tombe beaucoup à l'intérieur d'un restaurant avec tout un côté vitrine ouvert vers l'extérieur. Alors j'utilisais un HMI 18 kW sur les côtés pour faire des entrées de jour, soit par la droite, soit par la gauche. Ça dépendait des axes caméra. Et en parallèle, derrière la fenêtre, derrière la vitrine, à l'extérieur, je mettais un grand tulle noir pour diminuer de 1 ou 2 diaph la découverte. Alors qu'est-ce que c'est que ce tulle noir ? C'est un peu de la mama, c'est de la texture un peu comme une trame, mais qui est très large, qui fait 6 mètres sur 4 mètres, qu'on va tendre avec du recul derrière la vitrine et ça va totalement absorber la lumière de la découverte et ça va permettre de diminuer un peu l'effet contre-jour. Et bien sûr, j'utilisais évidemment une machine à brouillard pour pouvoir matérialiser un peu de temps en temps la lumière. Alors, en l'intérieur nuit, je joue beaucoup sur les multiples points de lumière ponctuels pour mettre en valeur le filtre glimmer et ça donne pas mal avec les filtres diffusion. Sur les extérieurs nuits, soit c'est du HMI ou alors du maxi brut en tungstène, sur des nacelles en contre et puis bien sûr, l'utilisation, dès qu'on peut, des sols mouillés pour bien faire des reflets sur les sols. Même à l'appartement, c'est moi qui fais le ménage, je ne suis pas sa baniche, quoi. Tu te rends compte ? Il faut ranger tout ça, moi je n'ai pas le courage. Non, 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 mais non ! Après, j'avoue que pour de la comédie, on est un peu insolent parfois à la lumière. J'essaie de crédibiliser un peu l'histoire et de rendre les situations plus naturelles en ambiance. Alors, ça permet d'éviter d'aller un peu trop dans le cliché du format téléfilm fromage blanc, vous voyez, tout bien éclairé en mode sitcom. Voilà, presque dix ans plus tard, je suis assez fier de ce téléfilm. Cette inutère m'a permis à l'époque de faire pas mal de recherches sur cette caméra et notamment de voir comment elle réagissait en termes de tournage mais aussi en termes de post-production. Alors, petite information, aujourd'hui, cette caméra, la Red One MX, vous pouvez la trouver à 3 000 euros avec tous les accessoires qui vont avec, alimentation, tout le grip et tout. Et ça reste quand même accessible aujourd'hui si vous voulez commencer à essayer d'avoir une première caméra pour faire de la fiction. Je me suis fait de l'humour. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, les commentaires sont juste en bas. On s'abonne, on pense à mettre la petite cloche et on se fait des bisous et on se dit à bientôt. Ciao ! Il est pété ce truc-là. Il n'a pas pété, il marche très bien ce duvet.